Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1523 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 5 juillet avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le jour allemand Robin Gossens qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Il a fait un très bel euro. Ce défenseur de l'Atalanta Bergama, pisté par pas mal de grosses écuries européennes. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le défenseur croate, Lovren, qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi l'italien Giovanni Simone qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Alberto Moreno fête aujourd'hui ses 29 ans, le défenseur de Villarreal. L'ancien portugais Nuno Gomez fête aujourd'hui ses 45 ans. L'ancien grand joueur argentin Herman Crespo fête aujourd'hui ses 46 ans. Il y a aussi la star du football féminin Megan Rapinoe qui fête aujourd'hui ses 36 ans. On peut voir son palmarès, elle n'oubliait pas qu'elle a remporté le Ballon d'Or 2019. Un joueuse mondiale FIFA de l'année 2019, deux Coupes du Monde remportées et championne olympique 2012. Et pour finir, c'est l'anniversaire aussi aujourd'hui de Kevin Hanin qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Il évoluait au poste de milieu défensif au Havre, à Sochaux et à Nice jusqu'à un grave accident de la route qu'il a laissé paraplégique en 2013. Soufout est allé à sa rencontre et en a fait une magnifique une. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. Ensuite on ouvre la page Euro et on va parler des matchs qui avaient lieu samedi car je n'en ai pas parlé hier. On commence tout d'abord avec l'Ukraine contre l'Angleterre et grosse victoire des Anglais 4-0. Un doublé de Harry Kane, un but de Harry Maguire et un but de Jordan Anderson. Grosse victoire des Anglais qui rejoignent le Denmark en demi-finale. Donc le débrief à l'Angleterre a fait le job sans souci. Ouverture du score rapide de Harry Kane en première période. Break vite fait. En deuxième période par Harry Maguire et Harry Kane de nouveau. Et premier but en sélection de Anderson 4-0. Score final, un gros victoire des Anglais. Et avec ce score de 4-0, donc c'est une belle victoire. Mais surtout encore un match sans encaisser deux buts. Et l'Angleterre n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cet Euro 2020. Pour l'instant meilleure défense de cet Euro. Cette équipe anglaise qui a toujours encaissé aucun but. Donc l'Angleterre reste sur une série de 7 matchs d'affilée sans le moindre but encaissé. 662 minutes. Donc ce qui en fait la meilleure série de l'histoire de la sélection. Et avec 5 clean sheets durant cet Euro 2020. Jordan Pickford égale un record appartenant à un certain Iker Casillas. L'ancien gardien de la sélection espagnole. Toujours avec cette solide défense anglaise. On va parler d'un genre pour l'instant qui fait un très gros Euro. C'est Harry Maguire et l'homme des quarts de finale. Le défenseur anglais parce qu'en 2018 lors de la coupe du monde Harry Maguire marque en quart de finale de la coupe du monde face à la Suède. Et en 2021 il marque en quart de finale de l'Euro face à l'Ukraine. Ensuite on va parler de l'homme du match. Et c'est Harry Kane qui est élu homme du match. Luc avait commencé très difficilement à cet Euro. Voilà il était transparent chaque match. Et là ça va un petit peu mieux. Buteur contre l'Allemagne au tour précédent. Donc samedi il a marqué un doublé. Donc Harry Kane les gars est maintenant parfaitement lancé dans cet Euro. Et Harry Kane est devenu le premier anglais à marquer dans deux matchs à élimination directe de suite à l'Euro. Félicitations à lui. Et toujours avec Harry Kane le premier joueur dans l'histoire de la sélection anglaise à inscrire un doublé dans un match à élimination directe d'un Euro. Encore un autre record pour l'attaquant anglais. Ensuite on va parler d'un autre anglais. Certainement le meilleur depuis le début de l'Euro. C'est l'attaquant de Manchester City, Rem Sterling. Encore un gros match de sa part. Le samedi soir et Rem Sterling est impliqué sur 4 des 5 buts inscrits par l'Angleterre durant cet Euro 2020. Donc 3 buts inscrits par Sterling. Et samedi c'est une passe D pour Harry Kane pour le premier but. L'homme fort bien sûr de cette équipe anglaise. Et sur les 15 derniers matchs de Sterling en sélection. C'est 15 buts et 11 passes décisives. Un élément très important de cette équipe. Et toujours avec cette attaque de l'Angleterre. L'Angleterre a marqué 4 buts dans un match à élimination directe en tournoi majeur. Donc Euro plus Coupe du Monde pour la seconde fois de son histoire. Après la finale de la Coupe du Monde 1966 contre l'Allemagne. Ils avaient gagné cette finale 4-2. Donc voilà l'exploit bien sûr des Anglais. On va parler cette fois-ci de Jordan Anderson. Le capitaine de cette équipe de Liverpool. Donc il inscrit ce week-end son tout premier but sous le maillot anglais. Après 62 matchs avec l'équipe anglaise un premier but pour lui. Et un craquin, Jude Bellingham. 18 ans et seulement 4 jours devient le plus jeune joueur de l'histoire. Évolué en phase élimination directe de l'Euro. Donc il a joué quelques minutes contre l'équipe de l'Ukraine. C'est tout simplement un record. C'est le plus jeune joueur à disputer un match élimination directe de l'Euro. Ensuite on va parler de Jack Gredic. Plusieurs médias anglais ont remarqué que Gredic avait un bandage à la main gauche. Et affirme qu'il jouait avec le pouce cassé depuis le début de l'Euro 2020. Cette blessure serait survenue face à Tottenham lors de l'avant-dernière journée du championnat anglais. Et toujours avec cette sélection anglaise. Donc l'Angleterre joue mercredi. Donc après demain sa demi-finale contre le Denmark. Et ça prépare la demi-finale chez les Anglais. On peut voir qu'hier ils étaient tous à la piscine. Bien sûr les joueurs anglais tous heureux. Donc maintenant à eux de faire le job. Et surtout d'éliminer cette fabuleuse équipe du Denmark après-demain. Et pour finir sur cette rencontre on va parler de l'Ukraine. Et félicitations à Tchétchenko et à Séjour pour cette superbe épopée avec l'Ukraine. N'oubliez pas que l'Ukraine avait terminé 3ème de son groupe. Ils sont allés quand même jusqu'en quart de finale. Félicitations à cette équipe. Ensuite on va parler de l'autre match qui avait lieu un peu plus tôt dans la journée de samedi. C'était entre la République Tchèque et le Denmark. Et c'est les Danois qui se sont imposés 2-1. Donc le Denmark continue leur magnifique parcours pour se qualifier pour les demi-finales. Donc le débrief le Denmark s'impose assez logiquement. Les Danois ont affiché un jeu toujours aussi séduisant et ont su été efficaces. Les Tchèques se sont bien battus et sortent la tête haute. Patrick Tchik a inscrit son 5ème but à co-meilleur buteur avec Cristiano Ronaldo. Donc pour revenir tout d'abord sur le Denmark. Ces Danois sont incroyables. Ils sont quand même en demi-finale de 7 euros. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'euro qu'une équipe ayant perdu ses 2 premiers matchs de poule. Il n'est pas qu'ils avaient perdu le premier match contre la Finlande. Le deuxième match contre la Belgique. Donc c'est la première fois que ça arrive qu'une équipe a se qualifié en demi-finale. Après avoir perdu ses 2 premiers matchs de la compétition incroyable. Toujours avec le Denmark va disputer les demi-finales de l'euro pour la première fois depuis 1992. A l'époque les Danois étaient allés jusqu'au bout et avaient gagné l'euro. Toujours avec cette sélection danoise on va parler de l'attaquant niçois Kasper Dolberg. 3 buts devient le co-meilleur buteur de l'histoire du Denmark sur 1 euro. Félicitations à lui. Et aucun genre de Ligue 1 n'avait marqué au moins 3 buts en phase d'élimination directe d'1 euro. Chose faite maintenant avec l'attaquant Kasper Dolberg. Toujours avec le Denmark on va parler de Joachim Mahle est impliqué sur 3 buts lors de ses 3 derniers matchs de l'euro 2020. Donc 2 buts et une passe d'élimination contre la République tchèque pour ce joueur Mahle. Et l'homme du match de ce République tchèque Denmark c'est le joueur Thomas Delaney qui est élu homme du match. Ensuite une déclaration de Simon Kadjör. Donc le défenseur danois il a dit que Christian Eriksen aille bien. Ça veut dire qu'on peut continuer à pousser. Il sait qu'on joue pour lui. C'est que cette équipe du Denmark est transcendée depuis le premier match. Surtout pour rendre hommage bien sûr à Christian Eriksen qui a été victime d'un malaise il y a quelques jours. Et des nouvelles les gars de Christian Eriksen. Et ça ça fait plaisir parce qu'il va visiblement mieux comme en témoigne à cette photo prise avec un fan hier. Et pour finir sur cette rencontre on va parler de la République tchèque qui avait terminé 3ème de son groupe aussi. Sort de cet euro 2020 avec les honneurs. Patrick tchèque 5 buts et qu'au meilleur buteur de la compétition. Donc l'équipe de la République tchèque c'est 6 buts inscrits lors de cet euro. 5 buts ont été inscrits par l'attaquant Patrick Tchick pour vous montrer sa performance XXL. Et on peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs. Et actuellement les ex-aequos en première place avec Cristiano Ronaldo. 5 buts pour ces deux là. Ensuite du coup jetez un petit coup d'oeil au tableau final de l'euro 2020. On connaît les deux demi-finales. L'Espagne contre l'Italie et l'Angleterre contre le Denmark. Donc le programme des demi-finales ça commence dès demain 21h. Italie contre l'Espagne. Le match se déroule à Londres. Enfin il sera diffusé sur TF1. Et après demain Angleterre contre le Denmark. Une fois de plus à Londres. Et le match sera diffusé sur M6. Donc les 4 demi-finalistes de l'euro 2020 ont disputé leurs 3 matchs de poules à domicile. Un manque d'équité. Parce que vous savez que cet euro est un peu spécial. Il s'est joué dans 11 pays différents. C'est vrai que les 4 demi-finalistes ont tous joué leurs 3 premiers matchs à domicile. Il y a un petit bonus même pour l'Angleterre. Qui a seulement joué à l'extérieur. Là contre l'Ukraine c'était à Rome. Parce qu'il ne reste plus que 3 matchs à disputer dans cet euro. Donc les 2 demi-finales et la finale. Donc les 3 rencontres ont lieu à Wembley. Ensuite toujours avec les 4 demi-finalistes de l'euro. Donc le palmarès des demi-finalistes de cet euro. Donc l'Espagne 3 victoires. L'Italie 1 victoire. Le Denmark 1 victoire. En 1992. On en a parlé tout à l'heure. Et l'Angleterre n'a jamais remporté l'euro. Une 4ème pour l'Aurora. Un 2ème pour le Denmark ou l'Italie. Ou une 1ère pour les Anglais. Donc réponse dimanche prochain. On peut voir les cotes des dernières équipes à qualifier lors de cet euro. Donc l'Angleterre une cote de 2,50 pour remporter l'euro. N'oubliez pas que l'Angleterre va jusqu'en finale. Elle jouera ses 2 matchs à Wembley. L'Italie une cote à 3,25. L'Espagne 3,60. Et le Denmark le petit poussé une cote à 10. Ensuite un très beau spectacle depuis le début de l'euro. Parce qu'il y a eu pas mal de buts inscrits. 2,81 buts ont été inscrits par match. Lors de cet euro 2020. Moyenne la plus élevée sur une campagne de la compétition depuis l'édition 1976. Où il y avait une moyenne de 4,75 buts inscrits par match. C'est tout simplement exceptionnel. Ensuite regardez les clubs les plus représentés pour les demi-finales de l'euro 2020. Et c'est l'équipe de Manchester City. Il y a quand même 7 joueurs de Manchester City qui vont disputer les demi-finales de l'euro. Devant Chelsea 6 joueurs. La Juventus et le Barça 5 joueurs. On ne peut voir aucun joueur de Ligue 1. Parmi les 7 premiers. Donc voilà une petite info concernant l'euro. Et au moins un joueur de Chelsea est certain de réaliser le doublé Ligue des Champions plus euro cette saison. Pourquoi ? Parce que côté anglais. Donc Mason Moon, Reiss et James et Ben Chilwell. Donc ils sont anglais. Bien sûr si l'Angleterre gagne. Donc ils jouent aussi à Chelsea. Ces 3 là. Donc bien sûr ils feront le doublé. Côté danois c'est Christensen qui joue du côté de Chelsea. Il est défenseur danois. Donc le Danemark est toujours qualifié. Côté italien Jorginho et Emerson et côté espagnol Aspilicueta bien sûr joue du côté de Chelsea. Il joue aussi du côté de l'Espagne. Donc lui aussi peut faire le doublé. Et officiel. L'allemand Felix Breach a été désigné pour arbitrer la demi-finale Espagne-Italie. Demain soir. Il a été au sifflet du 8ème de finale entre le Portugal et la Belgique. Puis lors du quart de finale samedi soir entre l'Angleterre et l'Ukraine. Ensuite une déclaration de Pedri. Avant le match demain. Il a dit c'est un rêve de pouvoir porter le maillot du Barça et de l'Espagne. J'espère pouvoir en profiter. Si on gagne l'euro je me rase la tête. Donc voilà la promesse de Pedri. Si il gagne l'euro les gars. Boula Z pour le joueur. Blograna. Et toujours avec cette sélection espagnole. Coup dur. Parce que touchant l'adducteur du roi Pablo Sarabia est très incertain pour Italie-Espagne. Demain soir. Ensuite des nouvelles du défenseur italien Spinazzola. Et c'est officiel Spinazzola. Victime d'une rupture du tendon d'Achille sera absent pour les 5 voire 6 prochains mois. Ça c'est un gros coup dur déjà pour la sélection italienne. Et aussi pour l'équipe de l'Eis Roma. Parce qu'il joue du côté de Rome. Donc il est quasiment forfait jusqu'à la fin de l'année 2021. Et Mourinho sur la blessure de Spinazzola. Il a dit c'est une perte terrible pour l'Italie. Mais imaginez combien c'est terrible pour moi. Qui ne l'aura pas à disposition pendant environ 6 mois. Du côté de l'Eis Roma. Ensuite une déclaration de Vertonghen. Après l'élimination contre l'Italie. Il a dit l'Italie a une bonne équipe. Vous pouvez le lire dans les statistiques. Mais je ne veux pas non plus leur faire trop de compliments. Ils m'ont trop énervé pour ça bien sûr. Vu que la Belgique est éliminée par les Italiens. Et des incidents à Bruxelles cette nuit. Lors de l'élimination de la Belgique contre l'Italie. Après l'élimination de la Belgique. Face à l'Italie. Plusieurs incidents éclataient dans les rues de Bruxelles. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. Un magasin a également été pilé. Donc voilà une petite info concernant cette sélection belge. Ensuite des nouvelles de Paul Pogba. Actuellement en vacances. Vu que l'équipe de France est déjà éliminée. Donc Paul Pogba qui a fait un bon euro. Du côté des Bleus. Lui et Benzema ont été à la hauteur. Bref. Donc il est en vacances actuellement à Miami. Il a retrouvé son ancien coéquipier. Du côté de la Juventus. Dibala. Très grand copain dans la vraie vie. C'est de là. Dibala. Et Pogba se sont retrouvés à Miami. Toujours avec Paul Pogba. Donc j'en ai parlé hier. Et ça se confirme. Il pourrait prendre la direction de la France cet été. Les positions entre Mino Rayola, son agent et le Paris Saint-Germain se sont rapprochées. Donc voilà. C'est très très chaud les gars. Paul Pogba. Peut-être futur joueur du Paris Saint-Germain. Les gars. Ça s'annonce de plus en plus chaud. Donc ça peut être un énorme transfert bien sûr. Pour le Paris Saint-Germain. Pour ce futur Mercato. Il n'y a pas que le PSG a déjà recruté. Ouijinaldou. Pourquoi pas recruter Paul Pogba. Ce serait énorme bien sûr. Et concernant Dibala. Donc les discussions concernant la prolongation de Dibala. La Juventus devrait reprendre dès son retour de vacances prévue le 10 ou 11 juillet prochain. Donc lui devrait prolonger du côté de la Juventus. Ensuite des nouvelles de Lucas Hernandez. Vous savez qu'il a été forfait lors du dernier match contre la Suisse. Il a manqué énormément bien sûr. Donc il a été opéré du genou gauche avec succès suite à ça. Ablés surcontracté durant l'Euro 2020. Il sera indisponible quelques semaines. Le joueur Bavarois. Ensuite des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Donc lui aussi éliminé avec le Portugal. Un repos mérité pour Cercet. Avec toute sa famille bien sûr en vacances. Cristiano Ronaldo. Et ce jour les gars. Voilà ce 5 juillet. C'est un mauvais jour pour Cristiano Ronaldo. Parce qu'il y a exactement 17 ans jour pour jour. La Grèce remportait son premier trophée majeur. En remportant l'Euro 2004 à la surprise générale face au Portugal. Donc cet Euro se disputait en plus au Portugal. Et la Grèce avait remporté cette compétition devant le Portugal. Donc c'était il y a 17 ans jour pour jour. Ensuite les grands pour la direction du continent sud américain. Et on va parler de la Copa américaine. Et on va parler des deux quarts de finale qui avaient lieu samedi soir. Tout d'abord l'Argentine contre l'Équateur. Et sans souci l'Argentine se qualifiait pour les demi-finales. Avec une belle victoire. 3-0 un but de DePaul. Martinez et bien sûr Léo Messi. Donc demi-finale pour cette équipe de l'Argentine. Et on revient les gars sur Lionel Messi. Qui nous fait une Copa America énorme. La Copa America de Léo Messi. Donc déjà actuellement meilleur buteur avec 4 buts. Meilleur passeur avec 4 passes dés. Donc il a été élu 4 fois homme du match sur 5 matchs. Énorme et meilleur dribbler. 25 dribbler réussis pour Léo Messi depuis ce début de cette Copa America. Donc une nouvelle fois homme du match. Bien sûr Lionel Messi. On peut voir le nombre de fois qu'il était élu homme du match. Mais depuis le début de cette compétition. Et le Gauth encore marqué un magnifique coup franc. Bien sûr Lionel Messi. Et Léo Messi a marqué cette nuit le 58ème coup franc direct de sa carrière. Aucun joueur actif ne fait mieux. Ou même aussi bien sur cette planète que Léo Messi. On peut voir le tableau de chasse de Lionel Messi sur coup franc. Donc déjà 58 coup franc inscrit direct. Par Lionel Messi. Et déjà 2 lors de cette Copa America. Donc 1 contre l'Équateur samedi soir. Et 1 il y a quelques jours contre le Chili. Donc grosse performance bien sûr de Léo Messi. Et à lui seul Léo Messi 2 a inscrit plus de buts sur coup franc direct dans cette Copa America 2020. Qu'il y a eu sur l'ensemble de l'Euro 2020. 0 coup franc direct inscrit lors de cet Euro 2020. Et un nouveau record pour Messi. Lionel Messi est le premier jour à être directement impliqué sur 40 buts en tournoi international. Donc en Coupe du Monde. Donc il est impliqué sur 11 buts. Donc buts plus passes décisives. Et en Copa America il est impliqué sur 29 buts. Léo Messi. Toujours avec lui les meilleurs buteurs sud-américains de l'histoire en sélection. Il est très très proche du record de Pelé. 77 buts avec la sélection brésilienne. Lionel Messi est juste derrière. 76 buts pour Léo Messi. Donc il pourrait même dépasser le record de Pelé avant la fin de cette Copa America. Et toujours avec lui un nombre de buts plus passes décisives en 2021. On peut voir que Lionel Messi est impliqué quand même déjà sur 46 buts depuis le début de l'année. On n'est que seulement début juillet. Énorme la performance de Lionel Messi. Donc là il est très très bien parti. Je vous dis pour remporter le Ballon d'Or. Surtout s'il remporte la Copa America. Même s'il va en finale il y a des fêtes. Avec des stats comme ça les gars. Ça sera certainement Lionel Messi. Le futur Ballon d'Or 2021. Et toujours avec lui la joie de Thiago, Matteo et Siro. Messi après le match de leur papa cette nuit bien sûr. Très content les trois enfants de Lionel Messi après la victoire de l'Argentine. Et pour finir avec le monstre du football Lionel Messi. D'une autre galaxie et de mon quartier. L'incroyable fresque murale de Léo Messi à Rosario. Donc bien sûr son quartier d'enfance. Donc tout simplement magnifique. Cette fresque murale. Et toujours avec Lionel Messi. On a parlé de Cristiano Ronaldo que ce 5 juillet c'est un mauvais jour. Et c'est la même chose aussi pour Léo Messi. Parce qu'il y a 6 ans jour pour jour le Chili remportait la Copa America. Au dire au but de face à l'Argentine de Lionel Messi. C'est un nouveau revers bien sûr pour Messi. En finale d'une grande compétition internationale. Et toujours avec l'Argentine. Donc ça date la dernière fois qu'ils ont remporté cette compétition. Parce que c'était il y a exactement 28 ans. Jour pour jour l'Argentine remportait sa dernière Copa America en date. C'était une victoire de 1 face au Mexique. Et toujours avec cette Copa America. Donc cette Copa America 2021. Donc il y avait aussi le rugby contre la Colombie. Et c'est la Colombie qui s'est imposée. Bon il y a eu 0-0. Donc ça s'est joué au tir au but. Et les Colombiens se sont imposés 4-2 lors de cette séance des tirs au but. Et c'est le gardien colombien qui a été élu homme du match. David Ospina. Donc demi-finale pour la Colombie. Donc les deux demi-finales ça sera l'Argentine contre la Colombie. Et le Brésil contre le Pérou. Ça pourrait faire un Argentine-Brésil en finale de Copa America. Et pour revenir sur le Brésil. Donc en 26 matchs officiels avec le Brésil. Casimero n'a toujours pas connu la défaite lorsqu'il était sur le terrain. Donc le porte-bonheur bien sûr de cette sélection brésilienne. Le joueur Dural Madrid. Et toujours avec le Brésil. Donc officiel la liste du Brésil pour les Jeux Olympiques. Tous ces joueurs sont sélectionnés. Donc on peut voir quelques joueurs qui évoluent en Ligue 1. Comme Bruno Guimaraes. Le milieu lyonnais ira disputer ses JO avec cette sélection brésilienne. Et concernant Gerson. Du coup Gerson n'ira pas disputer les JO avec le Brésil. Et restera à Marseille pour faire la pré-saison avec le groupe Olympien. Donc une petite info concernant le nouveau joueur de l'OM. Et on va parler de Marseille. Parce que Marseille a joué ce week-end son premier match amical. Pour préparer la future saison. C'était contre Martig. Et victoire 3-0 des Marseillais. Camara, Benedetto et Gabriel Jesus. Buteur. L'OM remporte son premier match de préparation. Félicitations à cette équipe de l'OM. On peut voir le 11. Voilà qu'a commencé bien sûr ce match. Donc voilà. C'est des matchs test. C'est des matchs amicaux. Donc voilà le premier 11 de Sampoli. Pour ce premier match amical. Et plus de 50 000 personnes ont suivi quand même ce match. Sur le live Twitch de l'Olympique de Marseille. Toujours avec cette équipe de l'OM. Donc je crois qu'après-demain il y a un match amical. Ça sera contre l'équipe de Sète. Et le prochain match ça sera le 21 juillet prochain. Contre l'équipe portugaise de Braga. Toujours avec cette équipe de Marseille. Matteo Guendouzi est arrivé à Marseille. Je vous l'ai dit déjà depuis quelques temps. Et normalement ça sent très très bon. Guendouzi du côté de Marseille. Parce qu'on peut voir qu'il atterrit du côté de Marseille. Donc maintenant visite médicale pour lui. Donc si tout est ok. Ça peut être officiel dans la journée. Le joueur de Arsenal pourra arriver en près du côté de Marseille. Ensuite concernant les autres équipes. Qui ont disputé des matchs de préparation. Il y avait Monaco contre Salzbourg. Et victoire des Monegasques 3-1. Donc parfait pour cette équipe de Monaco. Qui joue dans quelques jours. Son match de barrage. Pour jouer la future Ligue des Champions. Et pour son premier match sur le banc niçois. Christophe Galtier a vu ses hommes concéder le match nul. Face à l'équipe de Rodez un partout. Ensuite hier il y avait aussi l'Algérie. Lors de la coupe arabe U20. Donc l'Algérie joue en demi-finale contre la Tunisie. Et l'Algérie s'est imposé 2-0. Et ira défier l'Arabie Saoudite en finale de cette coupe d'arabe U20. Et pour finir les gars ce zap image une question très simple. Donc pour vous. Qui va remporter l'euro entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et le Denmark ? Donc ça c'est une photo prise sur le Twitter officiel de l'euro. Donc on peut voter. Il y a plus de 134 000 votants. Donc moi j'ai mis mon vote pour moi. Je pense que ça sera l'Italie qui va gagner 7 euros. Et on peut voir que beaucoup de personnes ont aussi mis à l'Italie. 35,4% pour l'Italie. 35,3% pour l'Angleterre. Ça sent quand même une finale Italie-Angleterre lors de 7 euros. Donc pour vous. Tout simplement qui va remporter 7 euros au 2020. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1523. Donc si ça vous a plu un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.